Et toujours sur la hausse du coût de la vie, le NPD a fait adopter à l'unanimité lundi une motion qui dénonce l'avidité des grandes chaînes d'alimentation. J'en discute justement avec le chef adjoint du NPD, Alexandre Boulerice. Bonsoir M. Boulerice. Bonsoir Mme Bégin. Donc, la Chambre des communes réclame à l'unanimité que le Bureau de la concurrence mène une enquête sur les profits des chaînes des marchés d'alimentation. Qu'est-ce que vous espérez au juste avec cette enquête? Bien, premièrement, je pense qu'on a forcé les libéraux et les conservateurs à se rendre à l'évidence qu'il y a une crise profonde en ce moment avec le coût du panier d'épicerie. Et puis, non seulement c'est pénible pour les familles qui doivent payer plus cher, mais c'est insultant parce qu'au même moment, ces grandes chaînes d'alimentation font des profits records et les PDG ont des bonus épouvantables, ils s'en mettent plein leur poche. Alors, les gens sont beaucoup frustrés et là, on a dit qu'est-ce qu'on peut mettre de l'avant pour donner des orientations au gouvernement libéral, pour trouver des solutions concrètes et ça, donner, faire une enquête avec le Bureau de la concurrence, c'est un des moyens qu'on a mis dans cette motion-là pour faire en sorte, en est-tu capable de lever toutes les roches puis regarder est-ce qu'il n'y a pas de la collusion, est-ce qu'il n'y a pas de fixation de prix comme dans le temps avec le prix du pain. Alors, c'est vraiment toutes les choses qu'on veut que le Bureau de la concurrence regarde et après cette enquête-là, s'il y a besoin peut-être de renforcer les pouvoirs et les capacités d'enquête du Bureau de la concurrence, c'est un des rares outils qu'on a pour protéger les consommateurs. Mais est-ce que vous pensez vraiment que ça va avoir un impact à la baisse sur les prix pour les Canadiens? À court terme, déjà, on a vu l'OBLA qui a annoncé le gel de prix de certains produits, les produits sans nom jusqu'au 31 janvier prochain. On pense que c'est une belle initiative de la part de cette compagnie-là qui fait des profits très importants à 22 % d'augmentation l'année dernière. Mais il faut avoir une vision et une stratégie qui est plus large. C'est pour ça que la motion parle d'une stratégie alimentaire qui est également équitable et abordable pour les familles. Puis qu'on veut s'attaquer aux injustices de la société. On a un rapport dernièrement qui nous parlait d'échappatoires fiscaux de 30 milliards de dollars uniquement l'année dernière. Ça, c'est de l'argent qu'on pourrait utiliser pour investir, pour aider les familles à faire face à la hausse du coût de la vie. Et on demande également une étude au comité de l'agriculture sur la hausse du coût du panier d'épicerie qui est largement au-delà de l'inflation moyenne. Oui. On va y revenir dans un instant. Mais parce que vous dénoncez les profits des grandes chaînes d'alimentation des épiceries, vous parlez de profits de 22 %. Vous dites que cette avidité-là fait mal aux Canadiens. Qu'est-ce que vous reprochez aux grandes chaînes d'alimentation concrètement? On a l'impression qu'après le moment où la pandémie avait le dos large, on a l'impression peut-être que l'inflation a le dos large un peu. Et puis, c'est assez paradoxal que des gens… Il y a un Canadien sur quatre qui doit faire des choix alimentaires différents qu'avant, couper dans les achats, réduire des aliments qui sont plus chers pour être capable d'arriver et de payer la facture au bout de la ligne. Pendant ce temps-là, on a des PDG qui ont des salaires de 8 millions par année, 5 millions par année, puis un enrichissement, puis des profits records de ces grandes compagnies-là. On trouve que monnaie, c'est exagéré. Et c'est pour ça que nous, à NPD, on a dit qu'on veut faire adopter cette motion-là pour lancer le message « La récréation est terminée, c'est fini de manger la laine sur le dos du monde comme ça, de s'en mettre plein les poches pendant que les gens souffrent et sont obligés de faire des sacrifices ». On trouve ça odieux. C'est correct que les compagnies fassent des profits, puis c'est normal. Mais là, en ce moment-là, il y a vraiment… Les gens, ils s'en vont par en bas, puis les compagnies, puis leurs profits s'en vont par en haut. Ça n'a aucun sens à un moment donné. Oui. Vous parliez de collusion tout à l'heure parce que votre motion réclame aussi d'augmenter les sanctions pour la fixation des prix et que les lois sur la concurrence soient renforcées. Pourquoi cette demande-là? Parce qu'en ce moment, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il n'y a pas assez d'enquête du bureau de la concurrence. Puis si on arrive à des conclusions, les petites tapes sur les doigts d'une couple de dizaines de milliers de dollars, pour vous et moi, les gens qui nous écoutent, ça ferait mal. Mais pour une compagnie qui a des revenus de centaines de millions de dollars par année, ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas une vraie sanction. Puis surtout, ça n'a pas d'effet dissuasif à l'avenir. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a de la collusion auprès des… Bien, ça peut sembler farfelu, mais on ne pensait pas que c'était possible de le faire au Canada. Puis il y a eu une enquête, puis le prix du pain, on s'est rendu compte que ça avait été fixé. Donc, ce n'est pas impossible. C'est une probabilité en ce moment. Alors, au moins, posons la question. On va faire venir des experts, on va faire venir des dirigeants de ces sociétés-là, de ces grandes compagnies-là. Puis on va essayer d'aller au bout vraiment de cette crise-là qui touche toutes les familles au Québec puis au Canada. Au moins, ça vaut la peine qu'avec les outils qu'on a, le Bureau de la concurrence, le Comité sur l'agriculture, bien, au moins qu'on pose les questions, qu'on a les réponses, qu'on fasse les changements nécessaires pour protéger les gens. Donc, ça vaut la peine d'enquêter, comme vous dites. Sur les gels des prix maintenant, revenons sur, bon, ce qui s'est passé du côté de l'Aubla hier. Votre chef, M. Singh, a attribué au travail du NPD à votre travail, de votre formation politique, le mérite du gel des prix annoncé par l'Aubla sur ces produits de marque sans nom. Bon. Avez-vous vraiment l'impression que c'est le travail du NPD qui a influencé les décisions d'affaires de l'Aubla? Je pense que Jack Meade a parfaitement raison en disant que c'est nous autres au NPD qui avons mis le plus de pression ici au Parlement avec les outils parlementaires. L'étude qu'on a annoncée, on a réussi à faire voter ça au Comité d'agriculture. Ensuite de ça, cette motion lundi dernier, je pense qu'on est dans les acteurs qui sont vraiment très agressifs sur ce front-là, où on demande des comptes, mais on n'est pas les seuls. Évidemment, il y a les associations de défense des droits de consommateurs, il y a la société civile, il y a les chroniqueurs, il y a vous, les journalistes. Alors, je pense que, mais ici, à la Chambre des communes, c'est vraiment le NPD qui a mené la charge pour essayer de protéger les gens qui souffrent en ce moment quand ils vont faire leur épicerie. En terminant, Alexandre Boulerice, on sait que les derniers chiffres sur l'inflation vont être dévoilés demain, mercredi. On sait que le premier ministre Trudeau et la ministre des Finances, Mme Freeland, ont prévenu que l'économie canadienne s'appresse à traverser une zone de turbulence, que les prochains mois vont être exigeants pour les Canadiens. Évidemment, on imagine que ça a un impact sur le moral des Canadiens, des citoyens de votre circonscription. Qu'est-ce que vous constatez, vous, sur le terrain, dans votre comté? Que les gens, oui, il y a une certaine inquiétude, il y a une crise de logement qui se prolonge, le coût du transport en commun est assez cher, l'épicerie, ça fait énormément. Les gens sont très, très, très en colère face à ça, puis on peut les comprendre. En même temps, on a une pénurie de main-d'oeuvre. Alors, ça va être intéressant de voir comment une récession pourrait arriver en période de pénurie de main-d'oeuvre. Alors, je pense qu'on doit s'attaquer globalement à ce problème-là, avoir une immigration qui est plus massive, peut-être, plus ciblée, où on est capable de faire venir des gens pour être capable de répondre aux besoins de nos entreprises. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire et qu'on doit faire rapidement pour faire face au mois à venir avec cette espèce de drôle de mélange d'inflation, pénurie de main-d'oeuvre et peut-être de récession au bout du nez. Oui. Alexandre Boulerice, chef adjoint du NPD, merci beaucoup. Merci. Merci, Mme Bégin. Bonne soirée. Merci, Mme Bégin.